bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super bien comme à chaque fois et donc c'est sur cette image de deux abeilles sans qui nous ne serions pas grand chose en train de butiner que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a beaucoup été demandé et elle va parler donc de faire ses propres semences ici notamment pour les tomates donc on va voir pourquoi faire ses propres semences et surtout comment les faire donc voilà on se retrouve tout de suite pour un petit aparté sur pour mieux comprendre la pollinisation et on verra ensuite comment récupérer ses semences voilà les amis on se retrouve devant un schéma que j'ai trouvé donc sur internet pour mieux vous faire comprendre la pollinisation des tomates puisque ici c'est des tomates qu'on va parler alors dans l'intro là je vous ai dit que on allait parler de comment récupérer les graines je vais vous faire une je voulais tout mettre dans la même vidéo et en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que il y avait déjà bien bonne dix minutes pour parler de la pollinisation qui est intéressant à comprendre surtout quand on veut récupérer et faire soi même ses semences de tomates donc je vais le faire en deux parties donc cette vidéo là c'est sur la pollinisation la pollinisation des tomates et dans la soirée ou demain il y aura la vidéo qui va arriver sur comment récupérer ses graines je voulais pas que ce soit trop long et comme comme il y avait des choses à dire sur la pollinisation et je sais que ça va intéresser pas mal c'est toujours sympa de comprendre comment ça fonctionne donc voilà ça c'est une vidéo sur la pollinisation et la récupération des graines arrivera dans la foulée alors quand déjà pourquoi faire ses propres semences alors ça je vais c'est simple c'est que d'année en année quand vous allez récupérer vos semences et bien en fait vous allez prendre vos graines sur des fruits du bon calibre des fruits bien formés des sur des plans qui n'ont pas de maladie qui sont beaux et donc en récupérant ses semences d'année en année vous allez adapter votre variété à votre sol à votre climat à votre façon de jardiner et normalement vos plans devraient être de plus en plus joli de plus en plus productif et surtout de plus en plus résistant aux maladies puisque d'année en année vous aurez prélevé des graines sur des plans qui n'ont pas eu de maladie donc ça veut dire que naturellement ils sont résistants et voilà et ben d'année en année vous améliorerait le tout et puis surtout il ya aussi la raison financière même si je vends des graines sur mon site voilà c'est ça un certain coût d'année en année de racheter des graines donc voilà voilà les deux raisons qui qui peuvent vous inciter à récupérer vos semences ceci étant dit il y a une chose importante à savoir quand vous voulez faire vos semences c'est que selon la variété de tomates il y ya des variétés qui ou sur lesquelles il va y avoir aucune chance d'hybridation et des variétés par contre sur lesquels vous allez avoir des possibilités d'hybridation donc si vos semences se sont hybridés là c'est ce qu'on appelle les graines f1 l'année d'après vous aurez une belle variété original puisque vous aurez fait un croisement de deux tomates en fait donc avec des tomates certainement goûteuse jolie etc mais l'année d'après donc sur ces tomates qui se sont qui ont sur ces hybrides vous ne pourrez plus récupérer les semences puisqu'il y aura une dégénérescence au niveau des gènes elles vont perdre la pureté variétale et vous n'aurez plus du tout le même fruit à l'année n plus 2 en fait donc ça peut être je vous ferai une vidéo sur ça sur eux même pour ceux qui veulent essayer de fixer des variétés en sachant qu'il faut environ au moins cinq ans avant de réussir à fixer une variété ce sera l'objet dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ça pour ceux qui veulent s'amuser à hybrider des tomates je vous ferai une vidéo donc là on est justement sur comment éviter que ça s'hybride alors je vous disais ce il ya deux types de fleurs de tomates alors à l'écran vous voyez une fleur de tomates en vue coupée ici on a l'ovule ici on a ce qu'on appelle le style c'est le long tube qui conduit au stigmate le stigmate c'est lui qui va récupérer le pollen en fait et donc par le par le style l'amener à l'ovule et là la fleur sera fécondé et il y aura ensuite une tomate alors ce stigmate il est réceptif donc au pollen le pollen ils viennent des enterres qui sont situés sous le cône des tamines on le verra après sur une photo donc les fleurs sont retournés généralement vers le sol fin c'est pas généralement c'est sûr vous verrez le cône des tamines il est toujours retourné plus ou moins vers le sol la nature est bien faite en fait ça c'est pour permettre aux enterres de répandre le pollen sur hop j'ai fait une petite erreur on va revenir en arrière c'est pour permettre aux enterres qui sont situés ici et ici de répandre le pollen sur le stigmate simplement avec les mouvements du vent ou vous même comme comme je vous le dis dans certaines vidéos quand vous faites vibrer vos bouquets de fleurs vous répandez le pollen sur ce stigmate à savoir que contrairement à ce qu'on pourrait croire les il n'y a pas besoin d'insectes pour la pollinisation des tomates d'ailleurs les insectes qui sont très peu attirés par les fleurs de tomates puisque le pollen est difficilement accessible donc ils vont préférer aller chercher des sources de pollen plus facile si vous avez des courges des courgettes etc les insectes les abeilles elles se font pas chier elles vont là où c'est le plus facile donc voilà alors ce stigmate je vous disais il est réceptif aux pollens un jour avant que la fleur elle ne s'épanouisse c'est à dire qu'avant que les pétales s'ouvre et il va rester réceptif jusqu'à ce que en fait ça se referme quoi et ça ça peut prendre soit de de un jour à une semaine en fonction du climat des conditions météo de voilà de plein de choses des variétés en gros c'est de un jour à une semaine alors la chose qui est importante à savoir c'est que sur des variétés dites modernes ce stigmate il est enfermé il est prisonnier dans le cône des tamines on va passer sur la photo suivante vous allez mieux comprendre donc voilà là on voit le stigmate donc il a écrit pistil mais le pistil c'est tout l'ensemble on l'a vu l'ovule le style et le stigmate voilà la fleur est retourné normalement elle est dans l'autre sens sous le cône des tamines c'est ce qu'on voit ici il y à les enterres les enterres vont donner le pollen au stigmate vont le répandre sur le stigmate et alors ce qui est vraiment important de savoir si vous voulez faire vos semences c'est que ce stigmate sur les variétés modernes donc il est enfermé dans ce cône des tamines on ne le verrait pas normalement il n'est pas accessible aux insectes donc il n'y a aucune possibilité d'hybridation en revanche sur des variétés plus anciennes ou sur les variétés qui ont des gènes de tomates sauvages toutes les variétés bleus indigo etc le stigmate ressort donc si vous avez je prends un exemple de tomates qui sont sur mon site de la indigo blue botti par exemple où le stigmate va ressortir et de la phara night blue où le stigmate va ressortir également si vous ne protégez pas vos fleurs avec des sachets pour pas que les insectes puissent y venir puisque là ils auront quand même accès à du pollen si vous ne protégez pas vos fleurs il ya des possibilités d'hybridation entre votre phara night blue et votre indigo blue botti alors vous pouvez vous amuser à faire des hybridations et l'année prochaine l'année suivante si vous récupérez les semences du fruit qui sera issu de cette hybridation vous aurez un croisement entre de la indigo blue botti et de la phara night blue mais l'année d'après sur les fruits que vous aurez créé vous ne pourrez plus récupérer les semences et il y aura une dégénérescence donc en gros voilà donc là vous avez deux fleurs qui illustre ce que je vous dis donc une fleur d'une variété où on voit le stigmate au bout de la flèche rouge là le stigmate ressort donc ça c'est une fleur qui peut être hybridée avec une autre variété où le stigmate ressort comme celle là et là vous avez une variété où le stigmate n'est pas accessible donc aucune possibilité d'hybridation pas besoin de protéger ces fleurs là par contre celle ci si vous voulez vraiment garder fait n'avoir aucune chance d'hybridation il faudra protéger une fleur ou tout un bouquet de fleurs avec des sachets pour empêcher les insectes donc de devenir sur ce sur ces sur ce stigmate venir puiser du pollen ici donc ça c'est bon ben c'est à vous de voir je peux pas vous dire pour tel ou tel je sais que pour toutes les tomates bleues le stigmate ressort les tomates bleus indigo qui ont des gènes de tomates sauvages le stigmate ressort c'est sûr donc ben si vous mettez plusieurs variétés bleus et que vous voulez faire vos semences il faut mettre un sachet sur les bouquets de fleurs voilà moi je les fais puisque cette année je vais vous proposer certaines semences donc du potager bon qui seront disponibles en quantité limitée bien sûr je vais pas en avoir 500 mais comme lorsque j'ai fait la vidéo de récupération des graines je me suis dit que ça pourrait vous intéresser donc voilà vous aurez des semences de de mon potager sur le site jusqu'à ce que ben y en ait plus voilà donc je pense avoir plus ou moins tout dit j'espère que ça a été clair j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà donc ben c'est sur ça qu'on va se quitter je réfléchis si j'ai pas d'autres choses à vous dire mais je pense avoir tout dit donc voilà on refait vite fait un petit récapitulatif donc là on a le cône d'étamine ici on a le stigmate en dessous ce cône d'étamine on a le long tube qui est le style ici on a l'eau vert sous les étamines il va y avoir les enterres qui avec le vent les mouvements d'air vont libérer le pollen qui va venir se répandre sur le stigmate et ensuite après je connais pas le fonctionnement ça doit être certainement inspiré par le style se déplacer dans le style jusqu'à l'eau vert et à ce moment là votre fleur est fécondé se transforme donc en tomate donc voilà c'est pour ça que je vous disais si vraiment vous voulez maximiser vos votre pollinisation des tomates votre fécondation bien souvent le vent suffit un simple mouvement d'air même une abeille qui vient se poser sur le bouquet de fleurs et le fait vibrer ça va polliniser ça va faire tomber le pollen mais quand vous passez à côté de vos tomates pour enlever les gourmands par exemple ou quand vous faites un tour de votre potager tout simplement ou que vous commencez à ramasser quand vous voyez des bouquets de fleurs même s'ils sont fermés puisque je vous l'ai dit c'est un jour avant que la fleur s'ouvre le stigmate il est réceptif même si donc c'est fermé mais avec votre doigt vous tapoter tout doucement vos bouquets de fleurs vous les faites trembler n'y allez pas trop fort parce que vous risquez de faire tomber les fleurs vous tapoter légèrement et normalement vous aurez tout votre bouquet de fleurs qui va être fécondes pollinisées et donc fécondées donc ben voilà je pense vous avoir tout dit sur la pollinisation des tomates je sais je sais pas si je les dis mais bien sûr vous vous en doutez contrairement à des fleurs de courgettes où il ya des fleurs mâles et des fleurs femelles qui sont sur le même plan mais qui sont séparés la fleur de tomates est auto féconde tout ce qu'on vient de dire le montre l'organe mâle et l'organe femelle est présente dans la même fleur c'est pour ça que les insectes ne sont pas nécessaires à la pollinisation de des fleurs de tomates en fait tout simplement sur une fleur de courgettes oui puisqu'il faut amener du pollen de la fleur normale jusqu'à donc les l'organe femelle de la fleur femelle et c'est comme ça que on peut je vous ferai une vidéo aussi sur la pollinisation manuelle des courgettes des courges etc voilà bon ben ceci étant dit c'est tout pour la pollinisation je vous envoie de suite dans la foulée voir demain la vidéo sur la récupération de graines au début j'avais prévu de tout mettre ensemble comme je vous ai dit mais il y avait pas mal de choses à dire sur la pollinisation donc j'ai préféré faire deux vidéos séparées j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé et puis on se retrouve très vite également pour une autre présentation de variété où il y aura le gagnant le tirage au sort du gagnant de la dernière variété que j'ai présenté pour avoir un sachet de graines voilà je vous souhaite un bon jardinage à tous et à plus